Il y a 2000 ans, Rome contrôle le plus grand empire que le monde ait jamais connu. C'est l'une des pires catastrophes naturelles de l'Antiquité qui va ébranler ses certitudes. En moins de 24 heures, la ville de Pompéi et au moins 5000 de ses habitants vont être rayées de la surface de la Terre. Le responsable de ce désastre est un volcan, le Vésuve. Mais le volcan qui a enrichi la vie apporte aussi la mort. Des profondeurs de la Terre, des roches en fusion, le magma, sont remontées lentement vers la surface de la croûte terrestre. Un énorme bouchon de roc dans la cheminée du volcan bloque leur sortie. Inexorablement, en s'accumulant, le magma fait monter la pression. Les secousses telluriques deviennent de plus en plus fréquentes. L'enfer s'apprête à déferler sur le paradis. Ne crains rien, Sabinus. Le premier enfant est toujours le plus dur pour une mère, mais Julia est jeune et en bonne santé. Vous en aurez beaucoup d'autres, si les dieux le veulent bien. Les runeurs de l'après-midi, ce 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se réveille d'un long sommeil et entre en éruption. Bloqué depuis 1500 ans dans une sorte d'énorme marmite en fusion, le magma ne se change pas en lave, mais en un panache de cendres. Projetée à une vitesse incroyable, elle forme une colonne tourbillonnante qui s'élève de plus en plus haut dans le ciel. Le nuage de cendres obscurcit complètement le ciel. Le jour est devenu la nuit. Mais le pire est encore à venir. Propulsés très haut dans l'atmosphère, les cendres brûlantes se mélangent à l'air, se refroidissent, deviennent soldes et commencent à retomber. Que se passe-t-il ? Qu'avons-nous fait odieux ? Oscar ! On devrait s'en aller. Il a fallu près d'une demi-heure pour que la pluie de cendres atteigne Pompéi. Refroidi et combiné à l'air, le magma retombe en une multitude de pierres ponces. Des petits caillots. C'est léger. Et ça flotte. Mais parmi les pierres ponces, il y a des projectiles beaucoup plus dangereux. Allez quoi ? Ne me dis pas que tu as plein de simples cailloux. Nous sommes des gladiateurs. Des blocs de roche ont également été arrachés au ventre de la terre. Hé, toi, viens m'aider. Et il retombe à 200 km heure. Véritable arme de mort. Gaius a raison d'être effrayé. Il se passe quelque chose dans la montagne. Il se passe quelque chose sur le mauvais Uve. Ce qui se passe est si étrange que lorsque Gaius le décrira plus tard dans ses lettres, personne ne le croira. Alourdi par les roches plus denses, une partie de la colonne de fumée s'effondre et dévale les pentes comme une énorme vague. Des cendres bouillantes et des roches en fusion déferlent du volcan comme une avalanche monstrueuse. C'est ce que les vulcanologues appellent aujourd'hui une coulée pyroclastique. Cette vague incandescente se dirige droit sur Herculanum et sur les gens réfugiés sur la plage. Parmi eux, une jeune esclave et un bébé de 3 mois qu'on lui a confié. Cinq fois plus chaud que de l'eau bouillante, ce nuage de gaz et de cendres brûle tout ce qui se trouve sur son passage. C'est parti ! 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 La mort pour les derniers habitants de Pompéi ne fut pas immédiate. A la première inhalation de gaz chaud et de cendres, les poumons se remplissent de fluides. C'était comme s'ils avalaient du feu. A la deuxième inhalation, les cendres mêlées au fluide forment une sorte de ciment humide dans les poumons et les voies respiratoires. A la troisième inhalation, le ciment s'épaissit et les victimes commencent à suffoquer. En 18 heures, le Vésuve a craché plus de 10 milliards de tonnes de pierres-ponces, de roches et de cendres. Une mission de sauvetage fut lancée de Rome, mais les dégâts étaient trop grands. Pendant plus de 1500 ans, la ville resta ensevelie et oubliée de tous. Redécouverte par hasard à l'occasion d'un chantier, les fouilles ne commencèrent qu'au XVIIIe siècle. Ces fouilles, qui se poursuivent encore aujourd'hui, ont mis à jour des richesses qui ont stupéfié le monde. Les cendres ont formé une sorte de capsule temporelle au-dessus de la ville, préservant temples, maisons, boutiques et rues. Mais le plus poignant, ce sont ces moulages des victimes, dont les corps désintégrés n'ont laissé que les formes préservées dans les cendres qui les ont recouvertes. Hommes, femmes, enfants et même animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !